bonjour à tous bienvenue sur la chaîne maker for life aujourd'hui nous sommes dans la 205 Roland Garros avec justement l'auteur de cette chaîne maker for life aujourd'hui jérôme je vais vous poser quelques questions sur la 205 avec plaisir donc vous allez essayer d'y répondre comme vous pouvez évidemment que pouvez-vous me dire sur l'histoire de cette voiture alors l'histoire de cette voiture je l'ai acheté j'étais étudiant donc à quel âge à peu près quel âge j'avais moi ou quel âge avait la voiture vous quel âge j'avais je devais avoir 26 ans dans ces eaux-là et quel âge a-t-elle aujourd'hui la voiture à la voiture elle a 30 ans donc elle va avoir 31 ans aujourd'hui cette année ok donc vous l'avez fait passer en collection je vais je vais m'en occuper cette année là donc ça fait partie de l'achat oui j'aurais pu le faire l'année dernière déjà mais j'ai voilà c'est une démarche particulière il faut demander auprès du fabricant donc le peugeot un certificat de conformité et ensuite la démarche elle se fait auprès de la préfecture par le service des cartes grises et donc par rapport à par rapport à la collection qu'est ce que ça apporte en plus à la voiture à qu'est ce que ça apporte de l'avoir en collection il ya un certain nombre d'avantages notamment en cas de en cas d'accident elle ne peut pas être déclaré épave par l'expert qui l'a expertisé un autre gros avantage d'avoir une voiture en collection et non le moindre et qu'elle est soumis un contrôle technique tous les cinq ans au lieu de deux ans et qu'il est beaucoup moins strict parce qu'elle est en collection ok donc ce qui veut dire que en cas de petit accrochage ou petit d'accident elle ne pourra pas partir à la classe donc elle pourra être éventuellement réparé alors à condition que voilà le châssis ne soit pas complètement déformé même si voilà un arbre est toujours possible mais en tout cas à l'heure actuelle les voitures elles voilà elles partent à la classe donc pas grand chose finalement elles peuvent être déclarées épave très facilement là le gros avantage du voiture qui est en collection c'est qu'elle ne peut pas être déclaré donc si elle est réparable voilà dans le meilleur des cas elle sera réparée alors concernant les pièces des 205 en fonction des gammes de 205 est ce que les pièces varient beaucoup ou pas des modèles des modèles oui alors si on s'intéresse par exemple aux optiques les optiques ça sera les mêmes que ce soit une 205 pro langarose gti junior à la connaissance il n'y a pas de différence dans les optiques par exemple ça sera toujours des ampoules h4 qui font donc les feux de croisement et les feux de route ce sera les mêmes les veilleuses également les feux arrière ce sont les mêmes les feux de brouillard les feux de recul sont également les mêmes il y a des particularités ensuite sur ce qui va être toutes les pièces mécaniques bien évidemment les pièces de moteur et puis les le train avant le train avant est différent entre une roland garos une gti et une junior concernant justement la voiture qu'est ce qui a fait que vous avez voulu avoir cette 205 roland garos il n'y a pas une autre 205 ou même un autre modèle de alors déjà j'ai toujours été fan de peugeot c'est voilà ok je me voyais pas je me voyais pas acheter autre chose la 205 c'est voiture mythique elle m'a toujours plu et puis c'est vraiment la voiture de ma génération donc c'est votre marque de coeur peugeot donc qu'est ce qui a fait que vous avez que vous aimez peugeot à l'heure actuelle j'aime le style j'aime le style c'est une marque qui m'a toujours plu oui alors c'est pas justement dans votre famille où il ya eu beaucoup de peugeot si il ya toujours eu beaucoup de peugeot dans la famille je crois que c'est les 104 104 zs qui m'ont fait aimer particulièrement la marque parce que ma maman en avait une après moi j'en ai eu aussi j'en ai eu deux et il ya eu beaucoup de 205 la 205 venait de sortir mes grands-parents en achetait une en gt et voilà c'est ça fait grandir un petit peu une sorte de passion finalement chez moi donc c'est d'ici d'où vient justement cet amour pour la 205 oui ok c'est on peut on peut dire ça comme ça effectivement alors concernant tout ce qui est qualité et défauts de la voiture que pouvez-vous me dire sur ça qualité défauts elle a les qualités et les défauts d'une voiture sans époque c'est à dire alors les qualités c'est que c'est très fiable il n'y a pas de soucis de gros soucis connu par rapport au moteur par rapport au moteur et par rapport à tout ce qui est annexe parce que finalement il ya plein d'éléments en tout cas que celle ci n'a pas la grande majorité des voitures actuelles direction assistée airbag il ya pas de sécurité à un calculateur il ya aucun calculateur dessus donc il n'y a pas d'électronique il ya de l'électrique il ya quelques fonctions électriques fermetures centralisées vitres électriques mais globalement il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'autres éléments qui peuvent finalement générer des pannes donc concernant les véhicules que vous avez en votre position quels sont les modèles justement j'ai une 205 roule en garros cabriolet c'est tout j'ai une 206 cc j'ai une 308 cc c'est trois pleuriels et une 508 et une autre 206 donc concernant la gamme donc la 205 elle-même quelles sont les finitions qui ont été mises dans cette voiture-là pour représenter Roland Garros et la compétition de Génis mais le cuir blanc oui donc l'intérieur les sièges sont mi cuir mi tissu ok c'est un tissu avec du qui est globalement gris, beige, vert et couleur terre battue oui comme les ceintures voilà couleur que l'on retrouve également pour les ceintures de sécurité donc on retrouve et le logo Roland Garros au centre du vol et à l'extérieur de la voiture aussi il y a les petits stickers oui il y a les bandes blanches il y a les bandes blanches et les stickers Roland Garros Paris ok et est-ce que la couleur de la voiture a un rapport ou pas ou pas du tout c'est juste une couleur qui a été la couleur c'est vert tie brake oui donc il y a un rapport avec Roland Garros ou pas du tout pour le verre métallisé je ne sais pas ok pas directement et savez-vous pourquoi Peugeot a décidé de faire justement cette collaboration enfin un peu cet échange avec Roland Garros ou pas ? vous ne savez pas du tout c'est un partenariat qui a été fait en 1989 oui la première Peugeot qui est sortie grâce à ce partenariat c'est la 205 oui Roland Garros il y a eu aussi une 306 Roland Garros oui il y a eu une 405 Roland Garros ok qui de mémoire ne sortait qu'en break oui 405 break ok voilà différents modèles de chez Peugeot ont été déclinés en série Roland Garros la 205 bien évidemment qui est la première suivie par la 106 la 306 berline et cabriolet la 806 la 405 break la 206 CC la 307 SW la 308 CC la 207 CC la 308 version Amérique latine la 208 la 208 la 208 la 208 la 208 la 208 et la petite question qui pourrait être un peu spéciale mais à votre avis à combien pourrait être estimé justement cette 205 là ? La vautique en tout cas ? alors c'est très variable en fonction de l'état d'origine en fonction de la restauration éventuelle sur une Roland Garros cabriolet ça peut aller de 4500 euros à 9000-10 000 euros on commence à peu près ok ça marche et concernant quelque chose qui n'a rien à voir avec ça justement mais concernant l'état de la voiture est-ce que pensez-vous que des travaux pourraient être à faire monsieur ? pourrait être à faire ou aller dans l'état ? il n'y a pas de gros travaux à faire dessus je pense que la base est très saine le châssis est très sain il faudrait enlever toutes les moquettes pour bien vérifier qu'il n'y a pas de corrosion au niveau du châssis et sous les moquettes ça ça peut arriver mais franchement je ne pense pas et à vérifier il y a des petits travaux de carrosserie il y a des petits pocs à différents endroits donc il faudrait reprendre toute la carrosserie en surface refaire une peinture complète et puis voilà elle repartirait vraiment sur une très belle base ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je sais les overs tu sais Sous-titrage ST' 501 ...